Raconteuses et raconteurs, bienvenue dans la machine à écrire, le podcast de celles et ceux qui créent des histoires. Les invités de cet épisode se sont fait connaître au Jamel Comedy Club. Par la suite, ils ont créé et participé à d'innombrables projets sur Internet, à la télévision, à la radio et au cinéma. Ils remplissent aujourd'hui les salles dans toute la France. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Yacine Bellouz et Dedo. N'ayant pas pu échapper à la dernière vague de Covid, j'ai dû me faire porter pâle lors de l'enregistrement et je me suis retrouvé à écouter la discussion en visio à distance. Du coup, pour me venger, je fais l'intro en solo pour vous présenter nos invités. Yacine Bellouz est drôle, c'est comme ça, tout le monde le sait. Il est l'un des rares stand-upper à avoir joué ses spectacles en français et en anglais dans plus de 18 pays. Il s'est inspiré de cette expérience pour tourner le documentaire Voulez-vous rire avec moi ce soir, où il interroge des comiques de tous les pays, comme Bill Burr, Guillermo Guise, Mike Ward, Gad Elmaleh, Paul Taylor ou encore son mentor Eddie Hezard, dont il a plusieurs fois fait la première partie. Yacine est aussi le créateur des soirées première fois avec Mime, de la web-série Le Trône des Frogs avec Baptiste Le Capelin, Dedo et O.J.G., de la bande dessinée Le Mode d'Emploi de Tout, illustré par Ben Renaud et d'une masterclass sur le stand-up. Son dernier spectacle, 2021, plébiscité par la critique et le public, revient avec humour sur cette année si particulière. De son côté, Dedo s'est d'abord fait connaître comme le métalleux du Jamel Comedy Club, avant de révéler au grand public son incroyable palette de talents. Sur la scène d'abord avec ses spectacles Prince des Ténèbres et Killing Joke, qui cumulent près de 2 millions de vues sur YouTube, ou plus récemment sur France 3 dans la série Space Game avec Frédéric Sigrist et Morgane Cadignan. Dedo tourne également avec son groupe de métal humoristique Princesse Leia, fondé avec Antoine Chomsky, à scénariser la bande dessinée White Spirit, illustrée par Weldon Sun, et joue en ce moment son nouveau spectacle bien fine au Festival d'Avignon. Yacine et Dedo, c'est aussi un duo de longue date et une amitié qui dure. Vous avez pu les voir ensemble dans la série Bref, chez Golden Moustache, dans Pop Rédemption, dans Les Visiteurs du Futur, et plus récemment incarnant les frères Gilly dans Le Flambeau aux côtés de Jonathan Cohen. Depuis 15 ans, ils retracent aussi avec humour les plus grands moments de l'humanité dans la websérie L'Histoire racontée par des chaussettes, disponible sur YouTube. Avec eux, nous allons parler stand-up et humour. Comment écrit-on un spectacle de stand-up ? Quelle est la structure d'un 5 minutes ? Qu'est-ce qu'un opener ? Comment transforme-t-on les difficultés de la vie en blague ? Comment peut-on se servir de la tension sur scène pour créer en direct ? Est-ce qu'on écrit un spectacle, une série ou une BD de la même manière ? C'est à ces questions et bien d'autres que nous répondons dans cet épisode. Je laisse maintenant la place à Yacine, Dedo et Yannick, et on se retrouve à la fin. Générique. Ah, c'est gentil, tous ces trucs formidables que vous avez dit sur nous. C'est vrai, c'est quasiment tout faux, mais c'est sympa quand même. Alors, pour commencer notre podcast, on a une question récurrente qui est « Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? » Je pense que c'est le popcorn qu'on mange avec. C'est surtout ça. C'est vrai que parfois, le plaisir du sucré, ça peut complètement optimiser un récit. Il n'a pas tort. Absolument. Et puis, il y a cette atmosphère. Est-ce que tu as eu une bonne journée ou une mauvaise journée ? Moi, je me souviens de films absolument nuls que j'ai vus dans un bon moment de ma vie, que j'ai trouvé super. Et je les ai revus en disant « Oh là là, j'étais de bonne humeur ce jour-là ! » J'étais vraiment heureux. Ça marche dans l'autre sens ou pas ? Non. C'est souvent… Ah, par contre, des films peuvent te tirer d'un moment de mal-être. Ah oui. Je pense, c'est possible. Moi, The Taste of Tea, ça a été mon choc cinématographique de la vie. J'attendais rien de spécial, mais je n'étais pas spécialement ni heureux ni pas heureux. J'ai été le voir. Je suis sorti de la salle, j'étais heureux comme tout. C'est l'histoire d'une famille japonaise pendant un été très long. Et en fait, là-bas, ils boivent tous du thé tout le temps. Tu sais, les japonais, ils sont coquins avec leur thé. Donc, ils boivent plein, plein de thé, plein, plein de thé. Et c'est un peu le fil conducteur de l'histoire. Mais chaque protagoniste, chaque membre de la famille a une aventure, des problèmes. Et en fonction de leur âge, ils ont des problèmes différents. Il y en a qui veulent réussir dans leur carrière. Il y en a qui veulent juste avoir une petite copine. Il y en a une qui a un problème parce qu'elle voit son double géant. Il y a une petite fille qui voit son double géant de elle-même, mais en énorme. Et son double la regarde, ce qui est légèrement anxiogène. Et tout ça, au fur et à mesure du film, ils échangent des conseils, ils discutent. Et c'est super mélancolique et drôle. Et c'est génial. Mais c'est très bizarre. Je l'ai montré à plein de gens, beaucoup. Mais c'est marrant. C'est marrant. Mais c'est vrai que c'est un film japonais un peu particulier. Parce que Katsuhiro Uchi, il a une filmographie assez chelou. Il aime les films bizarres. Et encore, je pense que The Taste of Tea, c'est peut-être un des plus tranquilles. C'est le moins bizarre. The Taste of Tea, c'est le moins bizarre. Moi qui suis fan de ouf, je n'ai pas pu regarder trop les autres films. Je n'ai pas tout vu. Genre Funky Forest, tout ça, j'étais la voix. Party 7. Alors, qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? Il faut un protagoniste ou une protagoniste. Il faut un objectif pour ce personnage. Et puis des péripéties. Voilà. Moi, j'aime bien ça. Dans The Taste of Tea, il y en a. Même si c'est très poétique et tout ça. Il faut des choses qui, je pense, qui touchent le public. C'est les émotions. Donc, essayer de travailler dessus pour parler de choses un peu perso et intimes. Quoi qu'il arrive. Dans n'importe quel film. Même dans Terminator 2. Le récit d'aventure revient régulièrement dans les grandes histoires, on va dire. Mais c'est aussi, la plupart du temps, des épopées humaines. Et The Taste of Tea, c'est un peu ça. Ah oui. Le deuxième que tu as dit, je ne sais plus ce que c'était. C'est Terminator 2. Terminator 2, c'est quand même, pour sauver l'humanité, c'est quand même une grosse épopée. Bah oui. C'est l'histoire d'un gamin qui trouve un paire de substitution dans un androïde. Et il y a souvent, effectivement, des familles qui se recréent. Moi, un des films qui me touche le plus, c'est presque célèbre, de Cameron Crowe. Et on suit, en fait, dans les années 70, un groupe de rock sur une tournée avec un journaliste qui les suit alors que ce n'était pas prévu. Et en fait, tu es avec eux, quoi. Il leur arrive plein de trucs. Tu es content. Tu es avec des gens. Il y a des ruptures. Il y a des amourettes. Des fois, les récits les plus simples sont aussi les plus forts parce que ça parle à l'inconscient collectif. Finalement, est-ce qu'un bon film, ce n'est pas être avec des gens, rencontrer des gens et être avec eux ? Par exemple, les Avengers, c'est des gens. Ouais. Moi, je n'ai pas envie de traîner avec eux. Ça dépend. Il y en a des cools. Non, il y en a des cools. Franchement, Ant-Man, il est cool. Il est cool, Ant-Man. Il est cool, Ant-Man. Je traînerais. Mais je traînerais avec lui que quand il n'est pas Ant-Man. En fait, c'est le perso avant Ant-Man qui est marrant. Une fois qu'il est Ant-Man, ça y est. Ça pète un peu. Mais Thor aussi. Mais ça pète tous un peu. Ça pète tous, c'est pour ça. Moi, j'ai un problème. Moi, je ne peux pas traîner avec des gens qui ont des trop gros égaux. Je n'y arrive pas. Et tu vois, on boucle la boucle. Si on doit rester sur un récit, on ne parle pas de cinéma. Mais je pense que le cinéma, c'est malheureusement la dernière grande communion. Les gens, ils vont de moins en moins. Même celle-là, ils sont là. Je préfère rester chez moi. Je trouve ça triste parce que c'est vrai que partager des émotions devant un film avec d'autres gens, c'est quand même plus fort que d'être tout seul dans son salon. Alors, tu prends du plaisir, mais entendre des gens se marrer, avoir peur, sursauter, rire. Ces émotions vivent comme le spectacle vivant. Mais attends, mais il y a aussi un autre endroit de communion à laquelle je pense, tu ne penses pas forcément. C'est quand les gens vont aller voir ton spectacle un peu partout en France en tournée. Venez voir Bédo ! Il a raison, mais il a raison parce qu'il y a une bonne transition. Qu'est-ce qui fait un bon récit pour un stand-up ? Alors ça, franchement, je pense que c'est hyper subjectif parce qu'il y a des tonnes de stand-up qui peuvent être juste, par exemple, je pense comme ça à Stephen Wright qui est un grand nom du stand-up aux Etats-Unis qui faisait des one-line. Donc, c'était une idée, une blague marrante autour de cette idée et une succession pendant une heure. Comme Jimmy Carr. Exactement. Eh bien, il y a des gens qui vont adorer parce qu'ils ont pris des blagues, des blagues, des blagues, des blagues. Ils ont rigolé fort, fort, fort et ils sont contents. Et puis, tu as d'autres gens. Ce qui va les toucher, c'est justement quand un artiste ou une artiste va partager son intimité, se raconter, se dévoiler, être sincère, raconter ses problèmes. Donc, je pense que juste s'il y a une clé dans un bon stand-up, quelle que soit la façon dont tu le fasses, c'est la sincérité. C'est juste ça. Ouais, je suis assez d'accord, mais comme c'est très difficile d'être soi-même sur scène, il faut apprendre à rejouer, à créer un personnage. Tous les stand-up sont des personnages. Donc, c'est comme si ce personnage-là devenait un protagoniste finalement d'une histoire. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est quand c'est suffisamment bien structuré, c'est-à-dire que les connexions de causalité, elles sont bonnes, que tu n'y penses même plus. Et que même quand il y a une transition absolument absurde comme fait Eddie Zard bien souvent, eh bien, ce soit Baquet, enfin pas Baquet, mais l'ossature, ce soit le personnage, le protagoniste. C'est vrai qu'Eddie Zard, c'est un personnage dans un sens. Ou moi, quand je fais des trucs un peu absurdes, c'est mon attitude, c'est ma façon d'être qui va peut-être l'excuser. Ou Monsieur Fraisse, par exemple. Je ne sais pas si Monsieur Fraisse serait d'accord pour que, tu vois, Marc Fraisse, il dirait peut-être que je ne fais pas de stand-up moi, je fais du spectacle. Mais en tout cas, c'est tellement absurde que finalement, en étant au contact de son personnage, et ça, c'est dans les premières minutes du spectacle, eh bien, on accepte. On accepte la proposition comme des gens qui vont être froids, mauvais, qui vont être plus poétiques comme Romane Fraissinet. On accepte. On se dit, tiens, cette personne est droguée. Certainement. Parce que c'est ce que Romane laisse entendre un petit peu. Mais en même temps, cool. Drogue est cool, quoi. Pas drogué vénère. Non, ouais. Drogué festif. Non, mais il avait un passage où il disait, je ne suis pas totalement sobre ou un truc comme ça. Il faisait des blagues dessus. Et d'ailleurs, dernièrement, on l'a croisé et il disait, c'est bon, j'ai arrêté. Eh bien, c'est un autre délire, mais il trouve toujours d'autres trucs. Donc, mais ça rejoint ce qu'on disait juste avant. Je pense que le fait de dire vraiment ce qui se passe dans ta vie et ce que tu penses, ça crée cette intimité avec les gens. Ça joue. Et c'est vrai que sur scène, je pense qu'on est tous soi, mais avec 10-15% de patates supplémentaires. Tu transformes un peu l'espace scénique parce que c'est une autre énergie. Donc, tu dois attraper les gens. Tu dois les intéresser et les interpeller. Donc, tu es un petit peu plus fort, on va dire, dans ce que tu proposes. Et c'est ça qui change. Mais après, il y en a qui font aussi des vrais, vrais, vrais persos pour le coup. Oui, des persos vraiment différents. Moi, honnêtement, je ne pense pas qu'on est soit sur scène, je pense qu'on performe la personne qu'on est. Après, on a le choix de soit essayer de performer quelque chose qui soit au plus proche de soi. Oui, oui. Ça s'entend. Soit on a le choix de faire un personnage parce que ça marche mieux. Moi, je suis plus du parti, d'essayer de se performer soi-même, de sorte à avoir beaucoup plus de latitude parce que tu peux beaucoup plus changer. Tu peux changer plus facilement les choses et ajuster plus facilement puisque tu te connais quand même. Tu es la personne que tu fréquentes le plus. Donc, il y a beaucoup d'éléments que tu sauras réutiliser ou agencer différemment. Mais est-ce qu'on se connaît vraiment ? Très bonne question. Là, vous avez tous les deux sorti un nouveau spectacle qu'on a vu avec Mike. C'est des spectacles qui sont nés un peu pendant le confinement. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse, toi de 2021 et toi de Biafine, comment ils naissent ces spectacles ? Déjà, pour les gens qui nous écoutent, comment ça se passe ? On se dit un matin, tiens, je vais écrire un nouveau spectacle ou est-ce qu'on attend d'avoir assez de matière ? Comment ça naît ? Ça dépend des spectacles. Moi, j'avais longtemps essayé de faire un très bon spectacle avec le spectacle précédent qui s'appelle Yacine joue son spectacle. Tout ça, en essayant de me dire, tiens, je vais continuer à bosser, à travailler les sketchs. Je vais essayer d'améliorer les choses. Et puis, le confinement et le Covid, clairement, j'ai mal vécu tout ça. Ça a été une dépression pour moi. Donc, je me suis retrouvé en dépression chez moi à me dire, qu'est-ce que je fais assez relou ? Plus, moi, je suis germophobe, je suis hypochondriaque. Donc, j'étais vraiment pas bien. Ça allait pas du tout. Et j'étais là, putain, je suis bloqué, moi. Pendant 15 ans, je fais tout ce que je veux. Je joue tous les soirs et je voyage. Et c'est Navo qui m'avait dit ça. Bruno Musqueux m'avait dit, c'est trop marrant. Comment t'as pas de chance, toi ? Parce que vraiment, toi, je sais que ce que t'aimes bien dans la vie, c'est voyager, faire du stand-up et traîner avec tes potes et aller au resto avec eux, tu vois ? C'est-à-dire que c'est mes plaisirs dans la vie. C'est souvent après une tournée ou alors après beaucoup de show dans une semaine, des fois le week-end ou quand on peut, on croise les copains, tu vois ? On mange un jap, on va se faire un ramen, tu vois ? C'est vrai que c'est un délire de stand-upper, ça. Non, mais tu vois, finir un peu tard et aller se faire un truc pas cher, tu vois ? Voilà, tu débrides, tu discutes, tu rigoles avec des potes. Et on rigole, tu vois. Donc, c'est ambiance un peu sortie de rue, quoi. Et d'un coup, bam, tout ça, c'est... Tout cette harmonie que j'avais trouvée à peu près dans la façon de travailler et de vivre, c'est finito. On te dit, tu restes chez Watt ? Moi, j'étais chez moi à 20h, mais ça m'a égaré. J'étais chez moi, il était 20h. Je dis, qu'est-ce que je fais chez moi ? Entre 20h et 23h, j'étais là, mais mon corps, en plus, il réagissait parce qu'il me donnait le max des patates à ce moment-là, parce que je l'ai habitué à faire de la demande énergétique à ce moment-là, donc je ne sais pas pourquoi inconsciemment. Mon cerveau, il était là, c'est maintenant la bagarre ? Moi, j'étais là, non, là, on est sur le canapé. Comme une dose, hein ? Voilà, on va regarder Netflix, on va regarder des trucs. Donc, ça m'a plongé vraiment en dépression. J'ai essayé de faire une captation, ça s'est plus ou moins bien passé, c'était cool. Et puis après, j'avais un choix. C'était le choix vraiment, j'en ai marre, j'arrête. Donc, la motivation et la naissance de 2021, c'est avant la fin de 2021, j'aurai un choix qui va s'appeler « Je ne sais pas », mais il sera là, quoi ? Je ne pensais pas que le choix s'appellerait « Je ne sais pas », pour ceux qui doutent. Ils ne savaient pas, juste. C'est important de préciser. Et donc, je me suis motaïve et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que le choix existe en 2021. Et donc, je l'ai appelé 2021 parce que pour moi, il retraçait une période dépressive qui avait besoin d'une forme de réaction positive et vitale d'élan artistique. Pour me maintenir en vie dans le stand-up. C'était vraiment ça, le truc. Donc là, habituellement, ce n'est pas aussi deep, mais là, c'était deep. Et un spectacle incroyable qui a eu pour la première fois de l'histoire de Télérama 4 T, car depuis peu, il y a 4 T dans les notations. Ça prouve quand même que, ça prouve que malheureusement, les dépressions, ça fait des bons spectacles. C'est un peu triste. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non, en fait, il ne faut surtout pas faire de dépressions pour écrire. On n'a vraiment pas besoin d'être triste pour écrire. Et j'ai surtout bien écrit quand j'ai recommencé à être joyeux. Mais du coup, Biafine, ce n'est pas très joyeux non plus, parce que ça dit quand même qu'il y a un problème avec l'humanité. Oui, oui, mais parce que je pense que c'était le truc un peu inhérent à la période. Spoiler ! Parce que c'est compliqué. On a vécu 2-3 trucs, justement, qui nous ont un petit peu défoncé la tête. Et c'est vrai que moi, j'avais commencé à rôder toute fin, si je ne dis pas de bêtises, toute fin 2018, début 2019. Et puis en mars, boum, ça s'est arrêté. Donc, j'étais bien lancé. Je commençais à me dire, il y a des trucs qui se dessinent, c'est cool. Et puis, tu arrêtes 2 ans, tu deviens un peu fou. Mais c'était une période compliquée parce que ce troisième spectacle, je l'ai vraiment... On dit tous là, un petit peu de manière caricaturale, c'est nos enfants, les spectacles. Celui-là, il m'a vraiment... Il me fallait beaucoup de Doliprane. Il m'a éclaté les chairs. Dans quel sens ? Il t'a fatigué à l'écriture ? Oui, il m'a fatigué à l'écriture. J'ai énormément douté sur celui-là, plus que sur les autres. Parce qu'après, on teste malgré tout, mais moi, je n'avais pas tout testé. Je me disais, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ces thématiques-là vont intéresser les gens ? Enfin, les questions un peu habituelles quand tu parles à un public sur scène. Et je ne sais pas pourquoi celui-là, avec tout ce qui s'était passé, certainement, ça m'avait fragilisé. Et puis, j'avais une situation personnelle qui n'était en plus pas ouf. C'était dur. C'était dur. Je me disais, mais est-ce que vraiment, je veux présenter ça à des gens ? Est-ce que tout le monde ne s'en fout pas ? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres problèmes ? Mais une fois qu'on a pu repartir, effectivement, du coup, je le dis un peu en marrant pendant le spectacle. C'est un poil ni lisse dans le propos, mais ça termine sur une note très positive. Et dans l'idée générale du spectacle, ça veut dire que, voilà, il faut essayer de prendre du recul et de se marrer malgré tout. Et de se dire, on va y arriver. On va y arriver tous ensemble. Ça s'est bien passé, en plus, parce que tu as été complet jusqu'à maintenant. Ouais, ouais. Non, c'est cool. Et puis, je pense que même si c'est nihiliste à des moments, ou même si ça peut être sombre, moi, de mon côté, parce que des fois, il y a des choses un peu vénères. Moi, j'ai toujours ce côté un peu absurde et tout, mais il y a des trucs un peu vénères. Je pense qu'un stand-up, son travail aussi, c'est d'exprimer la période. Tu vois, quand tu regardes des vieux stand-up, ce que je préfère le plus, moi, c'est, par exemple, tu regardais Richard Pryor, Live in Concert. Tu vas comprendre la période. Tu vas voir l'attitude des gens, juste l'attitude des gens. Comment ils s'en battaient les couilles dans la salle, comment ils se levaient, comment ils prenaient des photos de Richard Pryor. C'est une rosta de ouf. Comment ils n'étaient même pas assis alors que le spectacle commence. Tu vas sentir la pellicule, parce que c'est tout filmé à la pellicule, et tu vas sentir la lumière qui est vraiment extrêmement basique. Et c'était une période où les gros stand-up sortaient au cinéma. Parce que c'était un événement. C'était un vrai événement. Et il y a eu des trucs hyper cultes qui sortaient en salle, comme en film, et c'était normal pour les gens d'aller voir un stand-up. C'était fou. On a reçu Navo et Fab Caro, et on parlait de ça, et ils nous disaient, il y a aussi des formes d'humour qui passaient très bien et qui nous faisaient rire à l'époque. Aujourd'hui, tu ne ferais plus cette blague. Parce que ce n'est plus possible. Donc, à chaque fois que tu vois un stand-up dans son contexte, ça parle de la société de ce moment-là, de ce qui est acceptable, de ce qui n'est pas. Exactement, bien sûr. Parce que la société évolue. Les propos, du coup, que tu peux avoir en 84 sont plus compliqués parce que la société est plus progressiste depuis. C'est logique. Après, il y a aussi le public qui te guide. Le principe d'essayer des blagues, c'est ce qu'on fait beaucoup. C'est que juste, on pense qu'une blague est très drôle et les gens disent, écoute, c'est drôle pour toi, mais pas pour nous. Et tu l'as reformulé quatre fois, tu l'as fait sur deux mois, c'est bon, quoi. Arrête. Peut-être t'arrêtes. Et comme ça... Est-ce que vous... Est-ce que vous dites... Celle-là, elle ne passe pas, mais c'est eux qui ne sont pas drôles. Je la retente demain ou est-ce que vous sentez dès le départ que... Moi, il y a longtemps, je le disais à Yacine, mais c'était il y a longtemps déjà. Je disais, tu sais quoi, moi, si j'y crois vraiment une blague, je la fais sept fois. Et je t'ai toujours dit sept fois. Et si sept fois, ils disent, mais laisse-nous tranquille, je dis, ok, c'est bon. Moi, j'étais là, pourquoi il y a un chiffre ? Pourquoi c'est sept ? En fait, il y a un peu raison parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. D'autant plus que des fois, tu as une idée ou une vanne qui cartonne, les gens, ils sont là, c'est trop marrant. Le lendemain, ils te disent, mais pourquoi tu nous parles de ça ? Et ça rend fou parce qu'à un moment, tu te dis, mais j'ai dit la même chose. Qu'est-ce que je l'ai mal vendu ? Moi, je dirais même que des fois, ils disent, va bien niquer ta mère. Vraiment, si tu peux procéder à un nickage de maman dans les prochaines minutes, nous, ça nous arrange en tout cas. En fait, des fois, le public, il n'est pas démonstratif, mais juste, t'entends vraiment, c'est dans leur tête, mais t'entends vraiment, oh là là. Et comment vous faites ? Ce n'est pas dans le spectacle que vous avez une espèce de logique mentale où vous dites, ça, il faut que je le note. Il y a une sorte de personne qui vous observe dans votre cerveau ou est-ce que vous vous filmez ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui note les bides pour vous ? Il y a toutes les méthodes. Un peu tout. Moi, ce que je fais, je te dis, il y a toutes les méthodes. Si il y a des gens qui sont intéressés par le stand-up, je préfère dire plusieurs méthodes. Tu vois, il y a des gens, ils se filment. Vraiment. Alors, à l'époque, on apportait sa caméra. Moi, j'ai été parmi les premiers à beaucoup me filmer. J'avais avec ma caméra TV. Tu te souviens à l'ancienne ? Tu te souviens de toi ? Kian aussi. Beaucoup, beaucoup. Caméra TV tout le temps. Après, il y a des gens qui s'enregistrent avec les téléphones portables. Maintenant, c'est devenu très facile. Ça, c'est super. Les salles de stand-up, maintenant, elles ont des caméras aussi ou des micros et elles proposent souvent par gentillesse. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne les trucs ? Et là, là-dessus, ils sont vraiment cool. Franchement, on peut dire qu'en France, les gens sont gentils. Parce que ce n'est pas un business à ce point-là, mercantile. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils sont vraiment cool. Donc, il y a plein de moyens de s'enregistrer. Mais moi, ma spécialité, c'est d'enregistrer énormément et de ne jamais m'écouter après. Sinon, ce n'est pas rigolo. Parce que c'est trop dur ? Oui, c'est trop dur. Et cette activité, pour moi, vraiment, il faut que je fasse de l'hypnose pour ça ou quelque chose. Mais vraiment, elle n'a aucun intérêt. Alors que si, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Moi, mon cerveau dit « Préfère t'écouter ou revoir un épisode que tu as vu 10 000 fois de Stranger Things ? » Et il est bien. Et je dis « Stranger Things, on va y voir. » Mais je ne sais pas, j'ai peur de… Enfin, ça m'angoisse. Donc, je ne le fais pas. En revanche, un truc très intéressant et je pense que ça peut te parler aussi à toi, Dedo, c'est quand tu n'es pas bien sur scène, donc que tu fais un bide, il y a un système qui se met en marche. Et moi, je pense que c'est le système qui fait évacuer la tension. Je pense que les gens qui sont drôles sont des gens qui ont grandi dans beaucoup de tensions et qui ont appris à désamorcer les tensions très très vite et c'est instinctif. Quand tu n'es pas marrant et que les gens disent « Please, va faire du sexe à ta mère tout de suite », tu n'es pas bien. Il y a une montée d'humiliation qui arrive, tu ne sais plus où te mettre et il y a une tension qui se crée. Eh bien, des fois, ton cerveau, il t'envoie, il te fait une passe d'une blague que tu n'avais pas deux secondes avant et qui est la meilleure blague. Pourquoi ? Parce que plus la tension, la pression est énorme, plus tu vas avoir un diamant qui sort de ça. Et c'est souvent sur scène parce que je n'étais pas marrant du tout que juste après, grâce à cette passe de mon inconscient, je suis très drôle. Donc souvent, quand je rôde, je suis éclaté. Quand vous allez me voir vraiment dans des comédie club quand j'écris, je suis pourri. Mais soyez patient, que je sois bien humilié. Après, je vais trouver des trucs. Mais c'est vrai, c'est assez fou parce que c'est des réflexes de survie en fait. Tout simplement, au moment où tu es là, tu bides et ton cerveau, il te dit juste tu te fais victimiser là. Tu ne dis rien. Moi, je vais te donner une petite blague. Et des fois, c'est vrai qu'en impro, tu trouves des trucs et des fois même, ça devient des setups. C'est-à-dire que parfois, tu trouves des improvisations avec plusieurs personnages sur le moment parce que d'un coup, ça te fait rigoler, ça te fait marrer et ça devient une partie du spectacle. Donc, c'est vrai qu'on est plein à des fois créer sur scène. Et je pense en plus qu'il y a un truc excitant là-dedans. Des fois, de te mettre en danger et de te dire « Viens, on va voir. » On va voir ce qui se passe. C'est obligatoire en plus parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer à une période. Moi, en tout cas, je ne sais pas anticiper. Peut-être qu'il y a des artistes qui sont suffisamment bons pour pouvoir anticiper. Moi, je n'arrive vraiment pas à le faire. Alors, on est tous différents, on est tous des humains différents. Qu'est-ce que tu n'appelles pas anticiper du coup ? Je n'arrive jamais à savoir si le public va me suivre ou pas. Ah oui, non. Et même si juste avant, ils sont chauds, même si juste avant, ils ont bien rigolé à l'artiste précédent. Ils ont tapé dans les mains, ils sont gentils comme tout. Des fois, je monte et il y a une connexion qui ne se crée pas. Je rate un coche. Souvent, ça vient de moi. Je rate un coche. Il y a quelque chose qui ne se fait pas et je n'arrive pas à les intéresser parce que notre or à nous, c'est l'intérêt du public. C'est vraiment le fait qu'ils écoutent. Après, on arrive à les faire rire s'ils écoutent. Mais si de base, on les ennuie... Et des fois, tout se joue dans les 10-15 premières secondes. Si tu n'es pas suffisamment marrant et que tu as un public un petit peu plus pointilleux, ils peuvent déjà commencer à dire « Ça ne m'intéresse pas trop, je pense. » Et tu les perds. Est-ce qu'il y a des trucs de structure ? On se dit « Tiens, je prends la meilleure veine, je la mets au début. Je prends la deuxième meilleure veine et je la mets à la fin. » Il faut la plupart du temps toujours finir par quelque chose de fort. Il faut finir par le plus fort. Mais en ce moment, je trouve ça vraiment valorisable dans les plateaux et les stand-up. Je trouve que c'est une amélioration. Les gens ne font plus des sets avec des structures aussi classiques de mettre le meilleur truc à la fin. Ils ont vraiment des choses à dire. Et quand tu as un discours, ton discours doit être articulé. Donc peut-être que la punch de fin ne sera pas la meilleure blague, mais au moins, tu auras une articulation, tu auras une conclusion. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette parce que aussi bien tu peux arriver avec toutes les blagues « Je parle des cacahuètes, après je parle des oiseaux, après je parle des voitures. » Ok, cool, c'est drôle. Mais je sens que quand même le stand-up de plus en plus francophone, il met toute la palette du vocabulaire qu'on a dans notre langue et il est moins états-unien de plus en plus et il devient francophone et ça devient stylé quoi parce que les gens, enfin franchement, en termes de littérature… Qu'est-ce que tu veux dire par « Il est moins états-unien » ? Parce qu'aux États-Unis, c'est vraiment très… Codifié. Codifié, ouais, merci. Bravo. Et même cerveau. C'est vraiment codifié, c'est vraiment très précis. Tu vas rigoler, ça va être divertissant. Mais bon, moi j'ai du mal à trouver des artistes maintenant en ce moment qui me touchent vraiment. Alors qu'en France, même chez les débutants, et ça c'est peut-être parce que je suis chauvin, je trouve que chez les débutants, il y a une vraie passion et il y a une vraie envie de développer leur voix et ça je trouve que ça va être dans 5-6 ans si le marché le permet encore pour eux de pouvoir progresser en ayant beaucoup de scènes, ça va être hyper payant parce qu'on va avoir plein de jeunes formidables qui sont déjà formidables maintenant. Après, c'est un truc de l'époque aussi qui fait que le stand-up a évolué avec le temps. C'est qu'effectivement, si tu remontes vraiment à la base, je ne sais pas, moi dans les années 50 à Las Vegas, c'était presque des chancennies là-bas. Oui, c'est clair. C'était blague de belle-mère avec la batterie tout ça. Deux mecs qui rentrent dans un bar. les scangourous qui disent ben dis donc à ce prix-là, c'est sûr que vous n'en verrez pas beaucoup qui achètent des risquies à 7 dollars. Et au fur et à mesure, il y a certains artistes qui ont fait évoluer le game quelque part. Et je pense par exemple, si on doit remonter chronologiquement à Leni Bruce qui a été un des premiers à vraiment devenir politique à parler avec Richard Pryor, mais Leni Bruce avant, à être rentre-dedans, à être provoque et à dire des choses punissables par la loi. Et il s'est retrouvé en taule plusieurs fois à cause de ça. C'est fou. Alors qu'à la base, vraiment, c'était des petites blagounettes. Et plus ça va, plus ça évolue, plus les gens ont voulu avoir du propos, plus la société évolue même sur des choses, bah typiquement maintenant, je ne sais pas moi, la transsexualité, des choses qui étaient beaucoup moins présentes, on va dire, dans l'inconscient collectif des gens. Donc on en parle beaucoup plus facilement, alors qu'à une époque, on évitait de parler de ces sujets-là. Donc c'est logique. On parle de beaucoup plus de choses, on parle de beaucoup plus de thèmes. Je pense que les gens sont beaucoup plus informés. Après, ça crée donc un moment, je pense, charnière ou un moment, on va dire, frontière entre des périodes, quoi. Parce qu'à la fois, les gens qui ont connu le type de comédie qu'on avait nous dans les années 80-90, ils sont encore là. Parce que nous, on est là, on est les héritiers de ça. Et moi, il y a un charme dans cette comédie-là et dans ces blagues-là, quand je pense aux nuls par exemple ou aux inconnus, que je ne retirerai jamais. Je trouve que c'est vraiment formidable. Et en même temps, on a tout cet éveil un peu culturel qui vient d'un peu partout dans le monde, mais beaucoup des Etats-Unis. Et celui-là, je pense que s'il arrive à se mélanger à notre manière d'écrire française, comme l'ont fait les nuls et les inconnus, d'ailleurs, tu vois, les nuls, ils étaient fans des Américains. Voilà, tu vois, ils ont été là-bas et tout pour apprendre. Je pense que si on arrive à créer notre patte à nous, on y gagnera. Je pense qu'on est sur le chemin. Oui. On n'a pas encore tout à fait, tout à fait, mais on est sur le chemin beaucoup grâce aux Québécois parce qu'ils ont vraiment cette... Tu sais, beaucoup de comiques ont été au Festival Juste pour Rire, au Festival Zoo Fest pour jouer là-bas. Et puis là-bas, il y a le festival anglophone, donc tu peux aller voir aussi les comiques qui parlent anglais. C'est super. Il y a des comiques québécois vraiment d'une qualité incroyable. Vraiment, tout le monde les admire en France, tu vois, je pense à Adi Balcalidé, je pense à Virginie Fortin. Pour nous, c'est des génies, c'est des personnes incroyables. Donc, tous ces gens-là, ils influencent et l'échange, il est hyper beau. Moi, je vois ça aussi par rapport au rap, au hip-hop. Je trouve que c'est de plus en plus cool à écouter. À un moment donné, j'avais un peu décroché parce qu'il y a des vrais beaux mélanges qui se font. Je pense à la Zizi Kaka Mixtape que j'ai écoutée qui est vraiment charmée, qui est ultra marrante et à la fois ultra belle à écouter, tu vois. Et c'est sur ça que moi, j'aimerais bien que l'humour aille. Quelque chose de très bien produit, on connaît les bases, on sait comment le faire, quelque chose de, on va dire, classique, mais on apporterait une touche francophone et de plaisir de notre façon de rire à nous, quoi. Je pense que dans l'évolution du stand-up, ça se traduit un peu par le fait qu'on ne met plus autant qu'avant les blagues au centre du spectacle. Évidemment, il faut être marrant, évidemment, il faut divertir les gens, mais de plus en plus, on voit des gens être dans les idées, les propos, les envies de faire réfléchir sur des sujets auxquels on n'a pas forcément pensé, quitte à déstabiliser. Moi, je me souviens d'un truc de Yacine qui me reste, c'est la gifle républicaine. Ah ouais ! Surtout en ce moment, où en gros, l'idée, c'était qu'au nom du peuple, on puisse mettre quelqu'un dans la cour de l'Elysée et lui mettre quelques gifles. Ça ferait du bien et ça m'est resté. Alors que c'est quand même un peu cash de dire ça, mais justement, comme sur scène, on peut, voilà, exactement. Moi, c'est, je dirais cathartique. Là, le truc, c'était hardcore un peu, tu vois, moi j'avais peur comment ça allait être reçu, genre, tu sais, incitation à la violence ou quelque chose comme ça. Et en fait, non, c'est vraiment de dire, on a un système de lois qui, les lois permettent de la violence de ouf. Donc, la violence physique, c'est qu'une forme de violence. Il y a beaucoup d'autres formes de violence et de dire, bon, à une époque, on a quand même coupé des têtes. Donc, c'était de s'inspirer de ces révolutionnaires de la Révolution française. C'était il y a deux ans seulement. C'était seulement il y a deux ans. Deux ans coupé des têtes. C'est dingue, c'est passé vite. Et c'est de dire, hé les gars, à une époque, on était quand même des oufs en France. Là, on se fait un peu marcher dessus et tout le monde se plaint. Réveiller les gens en disant, il y a quand même des moyens. Alors, ça ne veut pas dire le faire pour de vrai. Mais moi, je voulais que ce soit élégant. Donc, c'est un gifleur élégant avec des gants. Il apprend dans une sorte d'école. Tout le monde, on a voté la loi. C'est-à-dire, c'est le peuple qui a décidé. Ce n'est pas un voyou. Par exemple, le mec qui a mis une gifle à Macron, ça, j'ai écrit la blague avant, tu vois. Le mec qui a mis une gifle à Macron, c'est un peu un gars voyou, genre, ouais, je suis un rebelle, je mets une gifle au président. Là, ce n'était pas ça. Là, c'était vraiment genre, on fait un référendum, tout le monde vote, on va voter. Après, on dit OK pour la gifle, il y a un rendez-vous, c'est filmé sur la chaîne de télé numéro 2 de France, France 2, public et tout. Là, il y avait un sens profond à ça. Moi, ça me plaisait. C'est juste pour dire que je n'ai pas dit veux-tu que le tapons le président. Et puis, c'était prolongé par ton idée de la Marseillaise revisité avec certaines paroles. Exactement. Parce que du coup, ça traduit en fait que voilà, une Marseillaise moins martiale. Et dans le même genre, dans ton dernier spectacle, tu évoques quelque chose qui est arrivé à beaucoup d'entre nous. Oui. La prise de poids pendant le Covid. Absolument. Et tu expliques qu'en fait, les gens manquent un peu d'égard dans la manière de le signaler. Ouais. Qu'est-ce qui mène à ça ? Pourquoi tu te dis un moment où je vais parler de ça ? Est-ce que c'est une manière de mettre une barrière aussi ou de lâcher quelque chose ? Honnêtement, je n'ai pas calculé ça. Ça fait partie des blagues que je n'ai pas vraiment calculées. C'était plus des choses qui sont arrivées au fur et à mesure parce que j'ai juste rencontré des gens-là. C'était un oncle à moi que j'adore, que j'aime. Je t'aime, tonton, si tu m'entends. Mais c'est juste qu'il y a des gens un peu maladroits des fois. Et je pense qu'il faut, bien sûr, quand tu vois quelqu'un qui a changé et tout ça, tu as envie de dire « Hey, tu as changé ! » Mais il faut tenter, si on y arrive, d'avoir un mini tact parce que des fois, on ne prend pas du poids que parce qu'on kiffe. On peut prendre du poids parce qu'on n'est pas bien et on peut perdre du poids aussi parce qu'on n'est pas bien. Et je parlais de la taille aussi. La plupart des gens me disent « Putain, t'es petit ! » Parce que je fais 1m68 moi dans la vie. Et les gens, apparemment à la télé, ils m'imaginent vachement grand. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas ma faute. Laissez-moi tranquille. C'est les perspectives. Et en fait, ce n'est pas grave de faire ma taille. C'est juste qu'entendre à chaque fois que tu croises quelqu'un « Bah, t'es petit ! » Je te voyais grand. Et donc, j'ai trouvé la réplique de dire « Je suis grand ! » Tu vois ? Avec le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de dire que les gens sont très maladroits. Et comme après, j'allais cartonner la ville de Grenoble, dire « Puisque les gens sont maladroits et puisque l'humain est maladroit, je vais m'autoriser une maladresse. Je vais être absolument gratuit sur 2-3 minutes. C'est débile ce que je vais dire, mais ça va être gratos. » Et là-dessus, après, je pars en critiquage de Grenoble. Et voilà. Et en matière de trucs un peu sombres aussi dans ton spectacle, il y a une anecdote sur ton arrestation. Ah oui ! Allez ! Qui est très drôle, mais si on la vit pas pas dans le spectacle, mais en vrai, elle doit être un peu traumatisante. Et ce qu'on s'est tous demandé après, c'est à quel moment les blagues arrivent ? C'est-à-dire quand tu t'es fait arrêter. On va pas tout raconter parce que ça serait dommage. Et donc, tu es au commissariat pour un truc assez grave. En tout cas, c'est ce qu'on pense te reprocher. Ah oui ! T'es innocent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? T'es déjà en train de faire des blagues ou à ce moment-là, t'es pas du tout dans le truc ? Non ! Non, non, je pense que ça vient vraiment. Au début, si. Parce que, en plus, je dis pas tout dans le spectacle parce que sinon, ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais je sais qu'à un moment, par exemple, on m'avait fait mettre de face face à un miroir et après de profil. OK ? Et après, on m'a fait monter dans le bureau du commissaire. Et on m'a dit, voilà, bon, quelqu'un qui vous a formellement reconnu. Et j'étais là, bah oui, on m'a fait passer devant un miroir sans teint. Et un des flics a dit, non, non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça ? Bah non. J'étais là, bah franchement, bon, si vous voulez avoir le dernier mot, d'accord, mais j'ai vu deux, trois films, je pense que c'est ça quand même. Et du moment où on m'a dit deux fois, vraiment, on a dit, si, si, c'est lui, c'est lui. Là, j'ai fait, alors ? Ça veut dire, si j'ai pas d'alibi, clairement, là, ça peut partir en truc vraiment pas agréable. Et je pense que c'est à ce moment-là. C'est quand j'ai su que j'allais passer la soirée en Gardave à paniquer, à me dire, mais ça se trouve, là, je suis dans des gros problèmes dès demain matin. Et bah là, ton cerveau, il te balance des vannes. Il te balance vraiment des petites vannes et tout, mais c'est vraiment de la survie. C'est ce qu'on disait quelque part tout à l'heure. Sauf que là, c'est pas sur scène, c'est juste une situation hyper délicate et hyper reloue. Et du coup, ton cerveau, il dit, t'inquiète pas, je suis là, on va rigoler et puis ça va aller, à mon avis, ça va s'arranger, tu vois. Mais je parlais beaucoup tout seul. Là, vraiment, je parlais tout seul. Dans ce cas-là, j'imagine qu'on t'avait enlevé tes affaires, mais le reste du temps, vous avez un carnet sur vous, vous notez des trucs sur votre téléphone. Comment vous faites pour noter les trucs qui vous viennent ? Moi, téléphone. Moi, téléphone, note. Moi, téléphone et carnet. Là, j'en ai un. Moi, j'ai perdu, du jour où j'ai perdu un carnet, ça va, il n'était pas trop plein. J'ai dit, c'est fini, c'est fini, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que vraiment, tu es là, tu dis, il y avait une blague sur ce truc-là et elle ne revient pas et ça te rend fou. Toi, je ne sais pas si ça te le fait. Si, si, si. Quand tu perds une blague ou une idée. On a un sac imaginaire qui est dans l'éther, là où tous se retrouvent les esprits humains et c'est le sac des blagues perdues parce que souvent, on disait des très bonnes blagues avec des dos. Comme on est débile, on ne les notait pas. Jamais. Et après, voilà. Et on était juste en train de dire, c'était marrant, non ? À un moment, je ne sais plus, il y avait un truc avec un cheval. Et vraiment, ça se trouve, dans un vortex, on est des restats de ouf et les gens, ils disent, ils sont marrants. Mais sur cette planète, ils disent juste, non, ça va. C'est cool, ils sont marrants, mais pas tout de suite le zénith. Ils sont marrants, mais ils sont plus gentils. Je voudrais qu'on finisse sur la question un peu d'aller gratter la noirceur. Qu'est-ce que vous avez pensé de Nanette d'Anna Gatsby ? Moi, ce qu'il y a, même si je parle de dépression ou même quand je vais voir un spectacle qui parle de quelque chose de très sombre. Tu n'es pas en colère en train d'hurler à la fin ? Non, ce que je veux dire, c'est que peu importe si tu es en colère et que tu hurles, mais par contre, c'est sur le principe de blague en fait, de divertissement. Mais à mon sens, il y a une différence entre un spectacle un peu événement, une performance qui peut être très belle. Par exemple, tu vois, Bob Burnham, pour moi, c'est plus une performance qu'il fait. Il est drôle et tout, mais c'est plus une performance. Et pour moi, un stand-up, ça va être, par exemple, vous connaissez Marc Normande ? C'est un commu qui est très cool, mais il a une régularité et il fait des blagues, 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 blagues. Même s'il parle de choses personnelles. Donc, bien sûr, je ne pense pas qu'elle pouvait faire des blagues dans Nanette parce que c'était compliqué. Puis, ce n'était pas le propos. Elle disait même qu'elle ne voulait plus. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fait de dire, elle a dit, en fait, si on monte sur scène, c'est parce qu'on va mal. Et ça, ça n'appartient qu'à elle. Vraiment, c'est son choix de dire ça et je respecte totalement son avis. Mais je pense qu'on pourrait faire des grands débats avec des comiques. Moi, je suis certain que tu peux écrire des trucs formidables en étant bien et que se complaire dans la dépression pour écrire est la pire des idées. C'est une très, très mauvaise idée parce qu'après, tu vas chercher inconsciemment à te mettre dans des situations reloues et effectivement, ça va vite de détruire ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Tu penses que tu vas faire un hit de humeur en détruisant ta vie, tes relations et tout ça ? C'est une très mauvaise idée. Donc, je pense qu'elle a dit ça peut-être parce qu'elle parlait, son spectacle parle de colère, d'injustice, de choses graves qu'elle a vécues et donc elle avait besoin de le sortir. Mais moi, je ne partage pas son avis. Je pense qu'on peut réellement écrire en étant de bonne humeur parce que sinon, ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit tout le temps triste pour écrire des choses. C'est trop dur. Mais c'est vrai qu'après, moi, je suis d'accord sur le fait que une émotion, quelle qu'elle soit, tu vois, la colère, un moment, je ne sais pas, tu parles et tu deviens un peu histéro parce que le propos t'énerve et tout, ce n'est pas le problème. Moi, ce qui m'a un peu plus dérangé, c'est que cette colère-là, elle dure longtemps. Elle dure vraiment, parce que ça tient de la perf et quelque part aussi, elle en avait besoin. C'est d'autant plus, ce qu'on a tous vu sur Netflix, c'est la captation du troisième soir. Tous les soirs, elle se met dans cet état-là. C'est une performance. C'est vraiment une super performance. Parce que ça te chamboule de le vivre parce que tu le vis. Cette colère-là, elle n'est pas fin de sur scène. Elle a vraiment l'âge. Je pense que le spectacle a fait vraiment beaucoup de bien à énormément de gens parce que les gens en ont parlé sauf que j'entends. Mais comme moi, je suis vraiment fan de stand-up, je ne sais pas comment dire, c'est comme un genre musical. Et pour moi, c'est un genre à part entière. Et donc, quand je regarde d'une demi-heure ou une heure, moi, j'ai besoin de ce rythme. J'en ai vraiment besoin. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le rire, c'est énormément créer une tension et créer ensuite un relâchement à partir de là. Sauf que là, si tu prends 15 minutes de tension, à un moment, tu es là, tu te dis, je suis un peu trop tendu là. J'aimerais bien qu'il y ait un tout petit peu moins de... Comme tu disais, je pense que l'objectif n'était pas la rigolade à ce moment-là. Et c'est tant mieux parce que ça a fait un effet fou. Ce spectacle-là a eu énormément de retentissement. Les gens en parlent encore aujourd'hui. Mais si on parle de la tristesse, est-ce qu'on a besoin de la tristesse ? C'était une question aussi que je me suis beaucoup posée et que j'ai posée à Bilber. Est-ce qu'on a besoin d'être triste pour... Est-ce qu'on a besoin d'être en colère même ? Et j'étais content de sa réponse parce qu'il disait pas du tout, pas du tout, pas du tout, faut pas... Alors que c'est le mec qui passe son temps à hurler sur ça. Tu vois ? Et au contraire, en fait, j'ai trouvé ça sain parce qu'il préservait ma propre... Enfin, il m'a préservé, quoi. Il m'a pas dit jeune homme qui a l'air d'attendre de ma réponse oui, tu vois, soit dans le malaise. Tu vois, il m'a dit non gars, tu peux avoir des bonnes idées, pas bien. Et ok, elles vont être profondes et tu peux avoir des bonnes idées, très bien. Moi, mon spectacle 2021, oui, il y a des moments durs, enfin des moments durs, il y a des trucs un peu tristes que je raconte, tu vois. Mais, en vrai de vrai, là où je l'ai vraiment étoffé, c'était dans une période heureuse, amoureuse, où je rigolais avec mes amis, où j'avais ce moment d'envie d'atteindre mon but et cette vraie vitalité de j'avance, je fais quelque chose. Après, c'est une des rares disciplines artistiques, le stand-up, où justement, parfois, en tout cas pour mon cas personnel, il y a des moments où juste tu te dis ah, j'aimerais bien qu'il m'arrive un truc chelou là. C'est pas normal, personne se dit ça. Ça, c'est pas vrai. ça peut se transformer. Peut-être qu'il n'y a que dans cette discipline-là que tu peux la trouver. Et je pense que c'est relié avec cette adrénaline. C'est que des fois, tu t'engueules avec ta meuf et au moment où tu t'engueules, tu as une vanne qui vient et tu peux. Alors ça, ça arrive. Ça, ça arrive. Mais ça arrive à tout le monde, je pense. Dans ton couple, à un moment, il y a un truc dans ta tête qui ne sort pas, bien entendu, sinon tu peux terminer. Non, je pense que justement, on essaie de préserver sa vie aussi par moments. Mais c'est vrai que par contre, moi, ça m'est arrivé plein de fois sur des embrouilles. Après, tu vois, chacun part dans son coin en disant, super, tu vas faire ça. Et après, tu es là, tu te dis, je vais bien ouvrir note et je vais noter ça parce que j'ai une petite idée là. Et ça peut devenir du matériel. En fait, tout peut devenir du matériel dans le stand-up. C'est ça qui est fabuleux. Et dans votre métier, il y a quand même de la technique. Yacine, tu fais une masterclass pour apprendre des choses aux gens. Ce n'est pas juste le fait d'avoir le sens de l'humour et on monte sur scène. Tu disais tout à l'heure, une blague, par exemple, c'est la construction d'une tension. Les blagues, on peut les décomposer. Il y a le setup, la punchline. Peut-être derrière, il y a un tag pour appuyer la punchline. Il y a des choses techniques. Mais dans cette tension dont tu parlais, il y a un truc qui ne m'épate chez vous. C'est que vous êtes fan d'artiges genre Louis Siquet, Ricky Gervais. Et pourtant, chez vous, il n'y a pas trop de blue joke. C'est-à-dire, il n'y a pas de moment où vous allez faire la vanne qui vient choquer. Est-ce que c'est parce que vous êtes gentil ou est-ce que c'est parce que c'est une forme d'humour dont vous êtes client mais pas forcément créateur ? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense qu'on n'est pas forcément... En tout cas, moi, parce que je ne peux pas parler pour toi, mais je ne cherche pas à choquer pour choquer parce que je trouve ça pas marrant. C'est-à-dire que je vois... Mais quand tu vas voir Ricky Gervais, tu te marres ? Oui. Mais lui, il va chercher des trucs très trash. Tout à fait. Mais c'est ce qu'il fait profondément marrer. Moi, j'aime bien aller un peu partout. J'adore Dizard comme Yacine avec l'absurde. Je peux aimer Bill Burr qui va être très rente-dedans parfois et qui peut être très trash aussi pour le coup. Mais la provoque pour la provoque, j'ai un mini-moment à chaque fois de dire oui, je vois comment ça fonctionne. En fait, je vois la matrice un peu. Je vois le côté justement ah, j'ai créé une tension, je l'ai lâchée. C'est marrant. Mais du coup, je me dis, c'est technique. Je vois la technique, mais ce n'est pas surprenant forcément. Exact. Et moi, je ne suis pas un énorme fan de Ricky Gervais, mais j'aime bien quand Dedo, des fois, il me raconte les blagues. Ce n'est plus marrant, je trouve, que quand c'est Ricky Gervais qui les raconte. C'est gentil. Mais c'est vrai. Et en fait, j'aime bien les blagues provoquantes, mais ce n'est pas un truc qui me rend heureux. En fait, ce que je trouve intéressant dans les blagues provoquantes, c'est qu'ils prennent des risques. Ils prennent un risque à parler de quelque chose qui peut-être les intéresse ou qui pense que c'est drôle. Et comme notre travail, c'est un travail de foi. C'est vachement dur de garder la foi dans une de ces blagues. Donc ça, c'est chouette. Mais il y a d'autres gens qui prennent des risques et qui ont beaucoup de foi. Sur les thèmes, qui choisissent par exemple Maria Bamford, parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de santé mentale avant que ce soit OK. Là, en ce moment, c'est un peu OK. Tout le monde en parle et tout. C'est plus accessible, je dirais. Presque tendance. Presque tendance, voilà, je dirais ça. Mais elle, elle en parlait à un moment où les gens disaient ouh, on ne sait pas. Tu vois, c'était genre, ça peut être quelque chose qui peut être pris comme un peu négatif et beaucoup militer sur ça. Et moi, je suis fan d'elle. Elle est trop, trop drôle. Nikki Glaser. Nikki Glaser, elle parle de sexe beaucoup, mais elle parle de sa sexualité. Et c'est ça que je trouve très, très beau là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de sexe en général en disant le sexe, c'est comme ça. Ou quand tu rencontres un garçon, elle parle de sa vie à elle et donc on peut se voir dans sa vie. Tu vois, on peut se comprendre même si en étant un garçon. C'est la différence, c'est la force d'individualiser et généraliser. À partir du moment où tu t'individualises, tu es en sécurité parce que c'est toi qui parles. Tu n'es pas en train justement de mettre tout le monde dans le même sac. Et du coup, après, on n'est pas d'accord avec ton propos, mais tu ne fais pas un truc qui pourrait être interprété comme cliché, par exemple. Et je trouve ça plus fort, effectivement. Oui. Et même si c'est border, tu sais, genre, un peu graveleux, un peu, tu vois, une idée à la con. Eh bien, si c'est assumé dans ce sens-là, tu vois que je parlais de Grenoble, quand même, je chie sur cette ville un peu. Alors qu'en fait, je n'ai rien contre les grenoblois, je n'ai rien contre Grenoble, mais je te parle de mon émotion. Et mon émotion, elle est humaine. Et peut-être que les gens de Grenoble, ils détestent d'autres villes. Ils ont été dans une ville qu'ils détestent. Bon, ben moi, ce n'est pas trop mon truc d'arriver à dire que c'est de la merde ici, tu vois. Mais en vrai, les émotions, elles sont quand même au moins. La colère, elle doit sortir. Et en plus, quand tu fais ça, tu n'es pas en train de dire vraiment les grenoblois, Grenoble, c'est de la merde. T'explique des situations qui t'ont arrivées qui fait que ton ressenti te fait dire vraiment Grenoble, vous êtes bizarre. J'explique comment je suis arrivé à cette émotion humaine plus que Grenoble est une ville nulle. J'explique plus que en tant qu'humain, après avoir été poussé plusieurs fois ou avoir été heurté, tu peux développer du ressentiment et stupide, tu vois. Et ça, c'est un truc que tout le monde peut comprendre. Et vous m'avez tous les deux dit c'est très facile d'avoir un 5 minutes qui marche. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un spectacle complet. Est-ce que, justement, quand tu parles de Grenoble ou quand vous parlez de l'absurde avec Eddie Dizard, des fois, toi, tu fais le renard, ça part loin. Est-ce que vous avez des règles ? On en parlait avec des cinéastes, par exemple, chez Pixar, il y a une règle qui est on fait un moment un peu triste et après, on fait un moment joyeux parce que ça va, avec le contraste, renforcer l'effet des deux. Est-ce que vous avez des règles dans la construction de votre spectacle ? Dire là, je fais ça, puis derrière, il faut qu'il y ait ça et c'est oui, lesquels ? Alors, moi, je n'ai pas de règles dans la construction de mon spectacle mais dans la construction d'un cinq minutes, il y a quelques règles. Il faut un opener, souvent. Dire une blague qui prouve que tu es drôle aux gens parce que quand tu arrives sur scène, les gens se disent qui est cette personne ? Je ne connais pas cette personne. Je commence à m'inquiéter car je suis assis et je ne peux pas m'enfuir et si je n'aime pas cette personne, je vais passer cinq minutes très difficiles. C'est très difficile de passer cinq minutes à regarder quelqu'un que tu détestes. Donc, il y a ce principe-là d'ouvrir avec une blague qui va faire rire les gens pour libérer la tension de base. Par rapport à ce que dit Yacine, j'ai créé un opener sans vraiment me dire que ça va être un opener mais ça pose tout de suite quelque chose. Dans le deuxième spectacle, j'arrivais, j'étais dans une attitude un peu badass, bras en l'air, les cornes du métalleux, tout ça. Et la première chose que je disais juste après avec une attitude un peu hautaine, c'était de faire coucou. Eh bien, cette tension relâchement, ça faisait que les gens, ils étaient d'accord déjà. Ils étaient là-bas, ok. Ça définit un personnage, ça définit une humeur et ça fait que les gens, ils vont dire déjà, je t'écoute. On va voir si t'es marrant maintenant. Mais je t'écoute. Et ça, ça compte dans un 5. Et après, c'est mettre les blagues les plus fortes à la fin. En fait, il faut commencer fort, finir fort. Au milieu, tu peux tester un peu et tout, mais il faut quand même conclure fort pour laisser une marque. Après, pour le spectacle, vraiment, je n'ai pas fait assez de spectacle pour avoir une recette. C'est dur de trouver des bonnes blagues qui te plaisent et que tu es d'accord de rejouer plein de fois. Donc déjà, si tu en as, c'est cool. Et si tu peux mettre les meilleurs passages à la fin, tant mieux. Mais même si tu ne peux pas mettre les meilleurs passages à la fin, c'est cool quand même. Franchement, tu as une heure. Après, je me souviens avoir dit 5 minutes, c'est facile. Oui, mais 5 minutes qui cartonnent et qui marquent très fort et qui deviennent des classiques, comme par exemple Paul Mirabel, il a fait 5 minutes qui ont plus de 20 millions de vues. Ça, c'est très très dur. Ça, il faut 2, 3, 4 ans. Parce que tu testes, tu testes, tu gardes, tu raffines, tu gardes que ce qui marche le plus. Et à la fin, tu as un passage vraiment extrêmement fort. Nous, quand on faisait 5 minutes qui marchait, c'est aussi parce qu'il n'y avait personne. On avait 3 parfums de glace, non ? On avait vanille, chocolat, fraise. Tu vois ? Et les gens étaient là, il y a de la glace ! C'est trop bon la glace ! Et là maintenant, il y a des milliards de parfums, il y a des glaces salées, il y a des trucs, tu crois que c'est de la glace, hop, c'est une entrée. C'est compliqué. Mais on a quand même eu des passages marquants, malgré tout, sur 3 ou 4 saisons, quand on a démarré au Comédie Club cette mise en avant-là. Moi, je sais qu'il y a des gens qui me reparent encore de certaines vannes du premier 5 minutes. Bah, t'es une sorcière ou quoi ? Exactement, par exemple. Et puis, la chanson du geek avec Yacine, c'est encore maintenant. Bien sûr, c'est encore maintenant. Je sais que, je ne sais pas pour nous dévaloriser, mais c'était très drôle, c'était très bien et on a eu beaucoup de courage de le faire parce qu'à l'époque, justement, il n'y avait rien. Donc, on se lançait dans l'inconnu. On aurait vraiment pu se foutre la honte, vraiment, parce que c'était très exposé finalement. Moi, je ne me suis même pas rendu compte à quel point c'était exposé. On a juste suivi le plaisir d'aller faire du stand-up. On nous a dit, vous voulez faire du stand-up de ouf ? Oui, Apple, c'est d'accord. Parce qu'on a construit un 5 minutes qui devait être diffusé en télé dans une émission sur Canal+, pour la première fois et un truc un peu, du coup, exclusif et fou en 6 mois de janvier à diffusion, non, enregistrement en juin. Donc, mais ouais, 6 mois. Mais par contre, on jouait tout le temps. On a beaucoup travaillé. Tu dis, on était inconscient. Seinfeld, il dit qu'en fait, quand tu commences à faire du stand-up, tu vas faire un truc tellement brutal qu'est de monter sur scène et de te prendre le retour que ça fait de toi une créature différente. mais c'est vrai. Est-ce que vous pensez ça ? Oui, c'est vrai, c'est un choc en fait. Est-ce que vous ressentez genre dans une interview, il disait, si je croise un stand-upper, je me sens immédiatement plus proche de lui que certains des membres de ma famille que je connais depuis 20 ans parce qu'on est pareil. Oui, c'est vrai, mais ce que je n'aime pas dans la façon de parler de Seinfeld, c'est qu'il divise les gens. Il dit, il y a les gens normaux et puis il y a les comiques et voilà. C'est un peu comme les Highlanders. Ils provoquent un peu, je pense. Ils provoquent, mais tu vois, en fait, c'est tellement violent que cette violence-là, tu dois la comprendre et pour la comprendre, tu ne peux que monter sur scène. Donc moi, je peux te parler mille fois d'un bide pendant 5 heures. Si tu n'es pas monté sur scène, tu ne vas pas capter. Alors que tu parles à un pote, récemment, je l'ai appelé les dos, j'ai dit, j'ai fait un bide incroyable. Tu sais, quand tu as de l'expérience, au bout d'un moment, tu bides un peu moins. Mais parce que tu as de l'expérience, pas parce que tu es un génie, c'est juste de l'expérience, quoi, tu vois. Donc à force, tu bides un peu moins. On a envie que tu nous le racontes et là, c'est non. Et donc, au-delà de ne pas rire, tu as une forme de rejet. Parce que tu as le fait de ne pas faire rire les gens. Ça, c'est juste que, bon, la balle ne va pas dans le but. Là, les gens, ils te jettent des balles. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Les gens, ils jettent des balles par leur silence, par leur manière de te regarder, par le mépris. Moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, je n'étais pas bien et vraiment, c'est rare d'être pas bien après des bides quand tu as un peu d'expérience. Le dernier gros, gros bide que j'ai eue, parce qu'il était quand même conséquent, vu qu'il était dans une jauge particulière. J'avais fait la soirée de Valentin Mabie, le Human Comedy Club, qui était une soirée caritative avec un line-up de différents artistes. Bon, moi, j'ai joué vers la fin. Les gens étaient un peu fatigués. Il était 23h15-30 quand je suis passé. J'ai vraiment bidé devant plus de 1000 personnes. C'est vraiment particulier. Que plaisir. Je me souviens d'avoir sorti, d'être sorti de scène et d'avoir rigolé, mais de bon cœur. Parce que c'est juste ton cerveau qui te dit c'est incroyable. C'est incroyable. Tous, ils m'ont dit non là. Tous individuellement. T'as énervé mille personnes d'un coup. C'est ça qui est fou. Ils se connaissent même pas tous. Encore, tu vois. Si tous, c'est un groupe, tu vois, tu te dis bah oui, vous n'avez pas aimé ça parce que bon, vous êtes tous d'accord là-dessus. Mais là, tu te dis j'ai rassemblé 1000 personnes contre moi. C'est rare. C'est magnifique. C'est quand même rare. Je trouve que c'est quand même beau aussi parce qu'après, quand le malaise, la honte, la gêne est passé, ça va mieux, tu vois. Mais des fois, là récemment, j'ai embrouillé un mec. Non, c'était hier. Moi aussi, je peux vraiment vite embrouiller les gens sur scène. Je sais que je suis très gentil. T'es tendu en ce moment. C'est étonnant. Moi, je suis nerveux. Est-ce que tu penses que t'es un peu tendu en ce moment sur scène ? Ouais, c'est sûr. Je suis tendu. Dans la vie, je suis tendu. Il faut que je fasse une cure de magnésium. Et à ton avis, c'est dur à un truc en particulier ? Je sais pas. J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Non, mais il fait très chaud. C'était les élections. J'ai 40 ans. Je vis en France, frère. C'est dur. C'est ça. T'as lu à plus le matin. Tu crois que c'est facile ? La période, elle est passable. Ça va pas du tout. Alors du coup, t'as embrouillé un mec. Pourquoi ? Parce qu'il était méprisant. Parce qu'il me regardait mal. En fait, il avait croisé les bras, croisé les jambes et tendu les jambes. Or, la position, généralement, c'est... Tu sais, t'écoutes tes jambes. Ils ont des boissons et tout. Ils sont pas dans une salle pas climatisée, dans l'enfer de la chaleur. Tu vois ? C'est comme s'il était allongé sur la chaise en ayant croisé les pieds et ses pieds touchaient la scène. Les gens rigolaient autour de lui. Tout le monde rigolait autour de lui. Donc, je me suis permis de lui parler parce que je me suis dit écoute, les gens rigolent autour. Ça veut dire que c'est pas parce que je fais mal mon travail. Moi, si toute la salle m'aime pas, je dis bon, j'ai raté mon passage, c'est tout. J'ai mal fait mon boulot. Mais là, il n'y a que lui. Et donc, au bout d'un moment, je regardais tout le monde et tu sais, t'es vide de regarder les gens qu'il faut te la racheter quand t'es débutant, tu regardes que eux. Et après, en vieillissant, tu dis, faut pas perdre son temps avec les gens qui t'aiment pas. Faut utiliser son temps avec les gens qui t'aiment bien. Ouais, parce que les gens qui t'aiment pas et qui veulent justement le montrer, ils veulent aspirer ton âme. Exactement. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Puis surtout, tu leur donnes... Ils ont besoin d'attention. C'est des gens qui ont besoin d'attention. C'est pas grave. Nous aussi, on a besoin d'attention. Moi, une fois, au Comédie Club, quand je joue mon spectacle, il y a 15 ans, il y a un gars, je t'avais raconté, mate, un gars, je joue mon spectacle, il est là dans la salle. Il est assis, il est de dos. C'est déjà balèze, tu vois ? Tu vois, parce que c'était chaise libre, il n'y avait pas de rang, c'était des chaises en bois qui se baladaient. De dos, déjà, tu fais, ah, c'est intéressant, avec un casque sur les oreilles, mon gars. Pas mal. Vraiment ? Eh bien, je lui ai pas... J'ai rien dit, j'ai dit, c'est quoi ? Parce qu'à un moment, en plus, dans ma tête, je passais par plein de phases de, ah, il me cherche, ah, ça m'énerve, et après, je suis arrivé vite à... Mais il est peut-être juste fou, en fait. Ouais, je pense que c'était presque la solution. Mais puis les fous, ils sont compliqués à gérer, vraiment. Pour conclure, moi, je l'ai confronté. En fait, je lui ai juste dit, je parlais de tout, de rien, je ne sais plus quoi, et à un moment donné, je l'ai remercié pour son mépris de qualité. J'ai dit vraiment, vous avez un mépris d'une qualité optimum. On est sur du premium mépris. C'est-à-dire que les gens s'éclatent autour de vous, vous êtes là, bras croisés, jambes croisées, vous me regardez vraiment comme si j'étais rien du tout. Quel plaisir. Bravo. Et merci pour ce moment, quoi. Alors après, il faut différencier parfois. Donc du coup, c'était amené un peu rigolo. Ils ont rigolé les gens. Et lui, il a un peu souri, mais il n'a pas parlé. Il n'a rien changé. Et j'ai dit, mais ne bougez pas, c'est parfait. Plus il restait comme ça, je dis là, c'est nickel. Sinon, ce serait trop facile. Je vous dis que vous êtes méprisant, vous devenez sympa. Tu vois ? Et en fait, il était tout le temps pareil parce qu'il était réellement méprisant. C'est ça le truc de vous. Après, des fois, il ne faut pas se faire niquer parce qu'il y a des publics parfois qui ne sont juste pas hyper démonstratifs, qui ne sont pas très sonores, qui n'ont pas des gros éclats de rire. Et du coup, c'est vrai que toi, en termes d'énergie contre-envoi, des fois, c'est un peu petit. Donc parfois, tu peux être un peu frustré parce que tu te dis bon, je ne sais pas, peut-être que c'est cool mais sans plus pour eux. Et souvent, ces soirs-là, les gens viennent te voir en disant on a passé une soirée mais incroyable. Et tu es là, tu te dis ça ne s'est pas tellement vu mais ce n'est pas grave. Parce que tu ne peux pas forcer les gens à avoir un niveau de rire et de, je ne sais pas, un niveau d'explosion que tu as dans la tête pour être satisfait. Des fois, on taffe. C'est un vrai taf. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe incroyablement bien. C'est une proposition. Des fois, c'est nul. C'est ça qui est un peu trompeur parce que nous, on vous voit beaucoup sur scène sur des spectacles finis. Ouais. Mais par exemple, toi, tu as créé Première fois qui est une soirée, un plateau d'artistes dans lequel on a pu voir Kian, Thomas VDB, Marina Rollman. Oui. Et tout le monde vient tester des trucs qui jouent pour la première fois. C'est le principe. Et du coup, souvent, ça bide ? Ben non, en fait, ça ne bide pas beaucoup parce que le public est au courant qu'on vient tester. Donc, en fait, on rit même des échecs. Même si la blague, elle n'est pas marrante, il suffit de dire « Bon, c'était pas rigolo, ça. » Et les gens s'amusent de ça. Et je pense que c'est un plateau où on donne la chance au public d'arrêter de juger les gens. Et comme, en fait, on nous demande de juger en permanence, c'est épuisant. C'est épuisant. On nous demande d'avoir un avis sur tout, tout le temps. Tu invites des gens à bouffer chez toi, ils vont te donner une note. Tu vas au mariage d'une autre nana et tu dis « Je trouve que t'es en rome dégueulasse. » Je la propreté des toilettes dans les aéroports. Tu descends sur Instagram, tu likes ou tu likes pas, tu suis ou tu suis pas, c'est relou. Au bout d'un moment, en fait, je crois que notre cerveau, il est tellement en sollicitation de l'avis que t'as, de tout ce que tu fais. C'est cool d'avoir une soirée où justement, nous, on leur dit « Arrêtez de juger les gens. » Détendez-vous. Prenez les blagues. Si ça vous fait rigoler, ça vous fait pas rire. C'est pas grave. Vous savez que tout est neuf du matin. Les gens, ils ont peur. Ils vont tester des choses toutes nouvelles. Donc déjà, ils sont courageux de venir et ils sont contents de partager avec vous le processus créatif. Vous allez voir des choses exclusives. C'est ça votre bonheur. Et si vous aidez les artistes, vous allez leur donner de l'amour. Ça va les aider pour tout le reste du spectacle. Et du coup, les gens sont contents. C'est pour ça que les soirées première fois, moi, c'est mes trucs préférés quand je vais tester là-bas parce qu'il y a une bienveillance qui fait que quoi qu'il arrive, t'es quand même un petit peu en sécurité psychologique et tu te dis « Bon, ça va relativement. » Et en général, ça se passe bien même. Ça va bien se passer après. C'est là où tu vois justement que le travail commence. C'est que ça t'a permis de tester des idées, des fois des vannes qui ont prise et tout. Et quand tu commences à faire d'autres plateaux, tu te dis « Ok, là par contre, les gens, ils ne sont pas forcément aussi bienveillants ailleurs. Donc, il y a un autre taf qui redémarre. » Il y a Seinfeld qui disait « Tu dois créer devant un public bienveillant et quasi acquis. Mais après, tu dois peaufiner, monter devant un public qui ne t'aime pas. » Oui, c'est vrai. C'est pour ça que des fois, moi, je sais qu'à un moment, j'aimais bien jouer quand je rodais. J'aimais bien jouer dans des endroits un peu durs. C'est débile. Parce que des fois, tu fais une heure, tu n'as testé que la moitié par un moment et tu te dis « Ça se trouve, ça va vraiment se passer. » Mais ce vertige-là, il fait qu'une fois que c'est fait derrière, tu peux te dire « Bon, ok, je vois ce qui a pris, ce qui a moins pris, je peux taffer dedans, je peux revenir dessus. » Et c'est là que c'est intéressant aussi. Et c'est vrai que parfois, ça doit être un petit peu troublant de jouer devant des gens qui sont complètement acquis à ta cause tout le temps parce que tu peux peut-être te dire « Ouais, mais est-ce que juste ils ont bien aimé parce que c'est moi ou est-ce que juste c'était marrant ? » Oui, c'est quand le mec arrive, il dit « Bonjour » et tout le monde est déjà mort de rire. Ouais, tu peux te poser cette question-là. Après, je pars du principe que tu as 5 minutes d'état de grâce et après derrière, c'était pas marrant, ils te disent « Nique-toi, j'ai payé 30 balles. » Et on l'a vu avec des gens très connus qu'on fait des bides avec des fans, ça ne marche pas. C'est pour ça que première fois, les gens peuvent penser que c'est un peu, les blagues après sont réutilisables. Blanche, elle a quasiment écrit son spectacle la première fois qui a une pareille et les ont réutilisées les blagues. Je veux dire, sinon ce ne serait pas un outil qui attirerait les comiques. En revanche, le public reste encore beaucoup et on a fait une énorme marge de progression. Mais en France, on peut encore mieux éduquer les gens au stand-up parce que ce qu'il y a de chouette dans les pays anglophones qui ont atteint 20 ans, 30 ans de pratique du stand-up, c'est que le public est totalement au courant de ce qui va se passer quand ils arrivent quelque part. Ils ont cette idée de qu'il faut encourager les artistes. De cette manière-là, on va avoir une rétribution en ayant un meilleur spectacle. Plus on les encourage, plus l'amour revient. Et ça, en France, on ne l'a pas encore tout à fait. Si on arrive à créer ça à chaque fois, le niveau va exploser. Après, moi, je nuance parce que quand tu dis certains pays qui ont 15 ans, 20 ans derrière, c'est nous, en vrai, 15 ans. Ça a démarré 2006. Eux, ils sont 40 ans des fois. Aux Etats-Unis, 50 ans. Donc, ils ont quand même cette expérience-là et cette démocratisation du stand-up dans la tête des gens qui fait qu'ils sont effectivement éduqués et qu'ils sont tout de suite... Ils connaissent les codes. T'es chiant, on est en quelle année, là ? Là, on est en 2022. Quoi ? 2022. Oh, merde. On n'est pas en 2007 ? Oh, non. Putain, j'ai raté ma vie. T'as fait un documentaire qui s'appelle Voulez-vous rire avec moi ce soir et dans lequel t'as parcouru 8 pays pour aller voir la scène du stand-up international. Tout à fait. Et t'as même joué ton spectacle dans combien de pays ? 18 en tout. 18 pays. Francophones et anglophones. Mais quand tu le dis, c'est hyper classe. Moi, j'adore. En anglais. J'ai une question que je t'ai jamais posée. Est-ce que c'est un record ? T'en sais rien ? Je ne sais pas, mais je crois qu'en France, c'est beaucoup. En France, c'est beaucoup. Eddy, c'est 45. C'est ça. Elle a fait 45. Moi, j'ai fait 18. Mais alors, francophones et anglophones. Moi, je compte la Belgique. Tu l'as joué dans des langues différentes. Mais Luxembourg aussi, du coup ? Luxembourg aussi, je compte. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a appris ? Ça m'a appris plein de techniques pour voyager. Qu'il faut avoir un bon oreiller, qu'il faut être en survête la plupart du temps, porter des chaussures confortables. Qu'il ne faut pas aller n'importe où le soir en Afrique du Sud. Voilà. Il n'y a pas de honte à porter des petites chaussettes de contention quand on fait 12 heures de vol. Il ne faut vraiment pas du tout avoir un égo mal placé à ce niveau-là. Et ouais, j'ai voyagé dans plein d'endroits chouettes. Il y a des endroits où j'ai kiffé, il y a des endroits où j'ai moins kiffé. Et puis, il y a des endroits surtout que j'ai aimé alors que je ne pensais pas. L'Allemagne, c'est une de mes destinations favorites. Les gens sont formidables. Je ne pensais pas avoir autant de plaisir et surtout de me sentir aussi libre à Berlin. Parce que Berlin, j'avais une image un peu rigide ou alors j'avais une image un peu bobo. Ça m'avait saoulé, tu vois. Les gens qui revenaient de là en disant « Tain Berlin, c'est incroyable. C'est vraiment chouette. Il y a des coiffeurs électros. C'est fou. » Et toi, tu es là « Ouais, ok. Mais je ne suis pas dans ta vibe. Donc, j'ai peur de m'ennuyer et j'ai peur de mal vivre là-bas. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de faire ça. Et le docu, il synthétise un peu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai pu faire rire des gens alors que je suis quand même… Je ne fais pas pour un étranger, pour un anglais. Je ne suis pas français. Je ne suis pas très français. Parce que même si je suis né en France, eux, les Français, ils ont vraiment des trucs à l'ancienne. Même pour certains Français, tu n'es pas très français. Ouais, j'avoue. Et de plus en plus, fais attention. Non, mais tu vas. Donc, en fait, m'appelait Yacine Bellou, c'est tout. Et représenter la France, pour moi, c'était un grand honneur. Donc, j'essayais vraiment de faire le mieux que je pouvais, de jouer beaucoup puis de leur dire que le stand-up monte en France de plus en plus. Donc, ça, c'était vraiment mon plaisir et me rendre compte que je pouvais les faire rire avec des blagues que j'avais écrites ici, que ça pouvait passer malgré les différences culturelles. Ça, ça m'a appris ça. C'est vrai que tous les comics se ressemblent et pour de vrai, dans le monde entier. C'est tous les mêmes problèmes, tous les mêmes peurs, tous les mêmes délires. Et donc, si tu veux, humainement, ça m'a ouvert beaucoup l'esprit. Vous n'avez pas écrit que du stand-up. Vous avez créé une web-série qui s'appelle L'histoire racontée par des chaussettes. Allez ! Oui. Qui retrace les grands moments de l'histoire de l'humanité avec des chaussettes. Oui. Il y a notamment l'invention de la seconde. Oui. C'est mon épisode préféré. Ah ouais. Il y a aussi des séries télé, web-séries du type Le trône des frogs. Oui. Avec un mélange entre Game of Thrones et Park Senrek. Park Senrek. C'est une parodie, en fait, de Game of Thrones. Un peu Park Senrek, pour ceux qui connaissent, ressemble à The Office, Caméra qui bouge. Toi, tu es en train de co-écrire une série qui s'appelle Space Game. Oui. Avec Frédéric Sigrid. Exactement. Vous avez aussi écrit des bandes dessinées, White Spirit. Oui. Tu as écrit Le mode d'emploi de tout. Et puis, toi, Dedo, tu écris des chansons aussi. Ah oui. Tu as fait un album sketch et chansons qui s'appelle L'Histoire sans fond avec les princesses Leïa. Est-ce que tout ça, ça sert à votre écriture ou est-ce que vous dites que c'est vraiment des médiums différents et du coup, on va écrire de manière totalement différente ? Alors moi, je dirais que ça sert un peu, mais en vrai, de vrai, c'est des rêves ou des gros envies de projet qui se réalisent de faire une bande dessinée, par exemple. C'est une énorme chance. Donc oui, ça sert à écrire différemment, mais ça me permet, moi, surtout, d'avoir des collaborations et d'apprendre beaucoup. Par exemple, pour Le trône des frogs, la saison 1, c'était ma première co-réalisation parce que je l'ai co-réalisée avec David Tabourrier, qui est extrêmement talentueux, mais je l'ai écrit tout seul, cette saison et c'était censé être des sketchs parodiques de Game of Thrones. À l'époque, Game of Thrones, c'était trop, trop la mode. Et donc, j'ai appris des choses, mais j'ai encore plus appris sur la saison 2 où j'ai pu collaborer avec François Descracs. Ça m'a permis d'apprendre sur la structure, ça m'a permis d'apprendre sur l'écriture et puis moi, j'avais toujours ce complexe de la structure et aujourd'hui, je commence de plus en plus à comprendre. Donc oui, ça m'apprend, mais je suis ça plus par envie, par gros challenge, de dire la chance d'écrire une petite web-série à l'arrache, même si c'est une parodie. Peut-être qu'un jour, un jour, mon rêve, ce serait d'écrire une vraie série. Peut-être qu'un jour, j'y arriverais parce que j'aurais accumulé de l'expérience. Pareil pour la bande dessinée, c'était génial de comprendre comment ça fonctionne. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à France Inter. Moi, je venais de signer une bande dessinée, vous étiez là pour Golden Moustache. C'est ça. Et dans les couloirs, on s'est dit ouais, on va faire Bakuman. Ouais. Et après, on n'a jamais eu le temps. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Putain. C'est vrai, c'est vrai. On n'a jamais pu. Mais en fait, les projets comme ça, ça nous apprend énormément, mais ça apprend aussi à mobiliser différentes parties du cerveau, tu vois, de l'organisation. C'est vraiment compliqué. Le stand-up, ce que j'aime bien, c'est très, le masterclass sur le stand-up, c'est vraiment ma pratique personnelle. Vraiment, je ne peux pas apprendre le stand-up. Il y a tellement de formes différentes que je ne saurais pas. Oui, il faut des gens qui ont envie d'en faire. Voilà, il faut des gens qui ont envie d'en faire et puis qui vont être confrontés à ma vision à moi. C'est vraiment très personnel. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de faire une classe parce que ça fait 15 ans. Sinon, je ne me permettrais pas. Pareil pour les autres trucs. Tu apprends tellement de choses. Le stand-up, tu peux tout de suite le pratiquer. Tu sais si c'est drôle. La BD, par exemple, j'ai dû apprendre que les gens la lisent. Il y a des gens qui ont adoré, qui ont tout compris, qui m'ont dit « Ouais, j'ai remarqué que telle chose et telle chose étaient liées. » Puis il y a des gens qui n'ont pas aimé et qui n'ont pas eu envie de s'intéresser un peu plus. C'est une BD assez concept. C'est une BD très concept. C'est une BD très étrange et moi, ça m'éclate de faire ça en fait. Je ne sais pas faire du classique. Ça m'amuse énormément. Je ne suis bon que quand je vais dans ce sens-là. C'est toujours des belles expériences à chaque fois de tenter des trucs. Chaque fois que je tente un truc, des fois, il y en a qui ratent, des fois, il y en a qui réussissent. Le plus important, c'est d'avoir un succès personnel, d'être allé au bout de l'aventure du truc. Parce qu'effectivement, les gens ne savent pas forcément, mais on a eu pas mal de projets qui ont abouti et qui continuent d'aboutir, mais on a aussi plein de projets qui se sont plantés, qui ne se sont pas faits. Et c'est ces échecs-là qui font que derrière, je pense aussi, tu apprends, tu reviens un petit peu plus fort quand on te redemande des choses sur différents médiums. Et cette expérience-là fait que du coup, tu progresses. Mais c'est vrai que, en tout cas pour moi, le stand-up a toujours été la partie centrale de tout. C'est-à-dire que, moi, si je dois choisir un truc à la fin, si on me dit que tu dois faire plus qu'un seul truc, c'est le stand-up. Même si tu as chanté devant 6 000 personnes avec les princesses. J'avoue que la chanson, c'est quand même... Non, mais le stand-up, c'est fou. Tu peux mettre des chansons dans ton stand-up. Ouais, en plus. C'est vrai, tu peux mettre des chansons, tu peux malgré tout faire de la guitare. Adam Sandler, il a fait ça, c'est chouette. Il a raison. C'est un spectacle, mais c'est super. J'étais en train de me dire que vous aviez un truc en commun avec le Hellface parce que, Yacine, je t'ai vu pas longtemps dans un film. Ah oui, mais oui. Dans un peu prédemption. Mais il est sur Prime, non ? Ouais, sur Amazon Prime, il n'y a pas longtemps. Il est sur Prime. Et toi, tu as fait partie de la tournée. Ouais, on a fait le warm-up Hellfest avec Princesse Leia. Je ne sais plus si j'ai expliqué Princesse Leia. Si ? Non. Moi, j'aimerais... Eh, dis donc, t'es dans. J'ai entendu parler d'un groupe qui s'appelle Princesse Leia. Tu ne veux pas m'expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Bien entendu. Princesse Leia, en fait, c'est un groupe à la base Antoine Chomsky qui est comédien qui est venu me voir avec l'idée un peu originale du projet en me disant j'aimerais bien faire un spectacle où il y a des blagues et de la musique. J'étais là, ah ouais, ça peut être rigolo ça. Et du coup, on a écrit un peu justement cette histoire-là ensemble. On a composé ensemble. J'ai fait les chansons. Il a fait la musique. Donc sur scène, c'est un vrai concert live. Je suis au chant. Lui, il a la guitare. Il y a une bassiste, un batteur. Et en fait, c'est à la fois un vrai concert live, une comédie musicale et une pièce de théâtre. C'est-à-dire que les morceaux joués live, c'est comme pendant des concerts avec un groupe. Et puis, il y a des moments où il y a des inter-sketch où tu suis un peu les aventures du groupe, vers quoi ils veulent aller. Il y a des flashbacks. Il y a plein de trucs qui leur arrivent. Donc, c'est un peu tout en même temps. Ce qui fait qu'on a la chance de faire un peu tout ce qu'on aime. Moi, j'adore la musique. Je peux en faire sur scène. Et cette énergie-là, elle est vraiment incroyablement particulière aussi. Mais du coup, il y a aussi les blagues. Donc, tu as les rires plus des gens qui font des slams. Franchement, c'est bien. C'est-à-dire que musicalement, on est plus proche du Hellfest que de Emily Jolie. Ah bah complètement. D'autant plus qu'on a eu la chance de faire la tournée des Warm Up Hellfest en 2019 qui était une tournée itinérante juste avant le gros festival du Hellfest. Et on a joué 15 dates dans des grosses salles de 700, 800, même 1000, 1005 à la sirène. Et on a terminé aux Zenith de Nantes devant 7000 personnes parce qu'il y avait un line-up de fou avec Ultra-Romey et Massi Stéria. C'est trop classe. Bravo ! Mais c'est vrai que si j'avais à choisir, c'est quand même le stand-up. Et c'est le stand-up qui a ouvert toutes les portes en vrai. Parce que c'est souvent des opportunités. C'est souvent on t'a vu quelque part et on te dit bah tiens, moi, Dévi, il est venu me voir en me disant est-ce que t'as une histoire qui pourrait s'articuler dans la collection que je dirige ? Et du coup, c'est devenu une BD. Antoine, il vient me voir pour un spectacle musical, ça devient Les Princesse Léa. Yacine, à un moment, on est là, qu'est-ce qu'on fait ? Lui, il a un peu l'idée des chaussettes. On développe le truc, ça devient un programme qui dure 15 ans. Et on profite, on s'amuse bien. On s'amuse bien corte à nos arcs, on fait plein de choses différentes. C'est ça qui est vraiment cool dans nos carrières, je trouve. C'est que, on s'ennuie pas, quoi. On a fait de la radio, j'y pense. Oui, on a fait un an de radio. C'était super cool. On a participé à plein de projets à Deux Copains. T'as beaucoup de podcasts. Les podcasts, énormément. T'as tourné dans deux films, trois films ? Moi, j'ai fait deux films. Deux films ? Non, dans trois films. Trois films, tu vois ? Dans Les Secpas, dans Pop et dans Pauvre Richard. Après, c'est de la fraîcheur sur tout le temps, parce que peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'il y en a, si tu fais que du stand-up tous les jours, au bout d'un moment, t'en as peut-être un peu marre, parce que c'est dur aussi. C'est dur, tu prends des coups. C'est des périodes stand-up. Il y a des moments où tu dois t'y remettre et puis il y a des moments où il faut se calmer. Quel est le dernier stand-up qui vous a marqué ? Moi, je pense que c'est Norm MacDonald, vraiment, Hitler's Dog. Parce qu'il m'avait, je me souviens qu'à l'époque, quand je l'avais vu, je l'ai vu il y a longtemps, je ne sais pas, en 2018 peut-être ou 2019, il m'avait vachement marqué par la simplicité des blagues, mais en même temps, l'expérience du gars. Je trouve qu'il y avait vraiment une force dans ce stand-up et très touchant en plus. Donc, moi, j'ai kiffé. Eh bien, moi, c'est Norm MacDonald, mais pas celui-là, le dernier. Parce que, tu l'as vu ou pas ? Je l'ai vu, ouais, mais... En fait, c'est triste et particulier, c'est-à-dire qu'il, heureusement, Norm MacDonald est décédé depuis, il savait qu'il allait mourir et il a enregistré son stand-up chez lui devant un écran avec un casque. Et en fait, au début, à la fin, tu vois, Def Chappell, il y a qui ? Bill Burr ? Non, il y a... Il y a Def Chappell sur... Le mec là de The Late Night Show, tu sais, avec sa barbe. Ah oui. L'Etherman. L'Etherman, il y a L'Etherman aussi. Chapelle, et puis je ne suis plus. Et en fait, il débriefe un petit peu une forme très particulière d'un gars qui est tout seul, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de retour, il fait une heure. C'est long ! C'est long sans rien, quoi. Et il est droit. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Souvent, dans les chutes, il fait, hein ? Et il écarquille les yeux pour te dire, c'est là que c'est drôle. Là, dans le premier spectacle, Hitler's Doc, qui est dispo sur Netflix aussi, ben... Colt Sivers, on voit... La blague de Colt Sivers que tu m'as raconté. Il y a trop de bonnes blagues. Mais il y a trop de bonnes blagues. Et en fait, c'est très, très simple. C'est très basique. Colt Sivers, c'est une blague pour les vieux, on est d'accord. Ouais, c'était l'homme qui tombe à pied. Non, l'homme qui valait 3 milliards. Voilà. Une blague là-dessus. Ben ouais, il fait une bonne blague dessus. Mais ce qui est chouette, c'est que vraiment, il a beaucoup, beaucoup de matériel. Et en fait, pour apprécier, il faut comprendre le contexte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de blagues, en fait. Il a fait beaucoup de spectacles. Quand il était jeune, il a eu une carrière florissante. Il a vraiment énormément de choses. C'est quelqu'un qui est hyper, hyper, hyper sensible. Et ce gars-là, en fait, il a fait son choix de blagues. S'il dit ces blagues-là, c'est que c'est un choix. Et c'est ça qui est fou. Il y a des blagues, elles sont trop éclatées. Ils sont vraiment nuls. Toi, t'es là, mais pourquoi tu dis cette blague ? Et puis, quatre blagues plus tard, il va te dire un truc incroyable. Il y a un callback qui reprend. Ouais, c'est beau. Et c'est Dave Chappelle qui dit ça à la fin. Il dit, c'est la seule personne que je connaisse, que je connaissais, qui, lui, il disait, mais moi, je m'en fous. Celle-là, elle me fait marrer, je la garde. Et il disait, mais souvent, elle plantait quoi. Et il était là, je m'en fous, je l'aime bien, moi, je la garde. C'est incroyable de faire ça. Nous, on a tendance à, au bout de ces fameuses sept fois qui sont moins maintenant, au moment, tu dis, elle ne marche pas, tant pis. Lui, il est là. Non, elle me fait marrer. Je la dis, ce n'est pas grave. Ça fera 24 personnes, mais je suis content. C'est un gros courage. Et c'est quoi le meilleur conseil d'écriture que vous avez reçu ? Moi, je dirais, c'est parle de toi, parle de ce que tu connais, en fait. Parle de ce que tu connais, c'est cool. Parce que, tu prends l'habitude de passer par toi. Et puis, même quand tu écris un film, quand tu écris quelque chose, tu te demandes si la situation, elle va pouvoir être ok, vraisemblable, en tout cas. Moi, je me souviens d'un truc au tout début, et pour de vrai, je ne sais plus qui me l'a dit. C'était au début du Comédie Club, et je me souviens juste de cette phrase, quelqu'un qui m'a dit, « Essaye pas d'être marrant. » Parce que si tu essayes d'être marrant sur scène, en fait, tu n'es pas marrant. Tu vois, quelqu'un qui essaye d'être marrant. Juste, tu es dans ton idée. S'il y a une van, il y a une vanne, mais il y a certaines personnes, sans les nommer des fois, où tu les vois un petit peu être complaisantes avec leurs blagues par moment. Ça marche, parce que du coup, les plus publics sont avec toi. Mais je trouve ça plus fort, quelqu'un qui trace, qui sait que c'est drôle parce qu'il a vu qu'il y avait une réaction et qu'il n'est pas en train de… On n'a pas le temps. Il faut se dire, moi, j'ai une heure de truc. Si à la fin, vous avez rigolé, vous avez trouvé ça super, c'est bien. Mais là, j'ai faim, je veux des lasagnes. Moi, souvent, je rigole de mes blagues, mais parce que vraiment, je les trouve marrantes. Je suis désolé. Moi, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dans mon dernier spectacle de 2021, il y a quelqu'un qui l'a vu et qui a dit, « C'est drôle et ça fait plaisir de te voir rire à tes blagues. » Et je me suis excusé parce qu'en fait, ce n'est pas terrible de rire à ces blagues. Je suis désolé, mais parce que ça me fait rire de voir les gens rire en fait. Alors attends, il y a aussi ça, mais il y a des fois où même moi, des fois, je rire sur scène, mais des fois, c'est sur des impros. Parce qu'il y a une blague qui sort et que ce n'est pas prévu et ça te fait rigoler parce que tu te dis, « Ouais, l'incroyable, c'était pas… Le chien, il a fait ça là. J'ai dit ça, d'accord. » C'est le mieux, je pense. C'est très agréable des fois de surprendre soi-même sur scène. Pour apprendre à faire du stand-up, est-ce qu'il y a des livres qu'il faut lire ? Il faut venir faire ta masterclass. Oui, si les gens veulent faire de la masterclass, c'est cool, mais je n'apprendrai pas à faire du stand-up de base. C'est-à-dire, il vaut mieux avoir déjà une expérience pour venir. Il vaut mieux avoir un peu une petite expérience en stand-up et après venir. Je sais qu'il y a des cours à Paris. Il y a Alex Nguyen qui donne des cours apparemment de qualité. Il y a le Campus Comédie Club de Charlet qui va reprendre l'année prochaine qui est chanmé, auquel je devrais participer. Il y a l'école du One Man Show. C'est Haute-Gallu, ça, non ? Haute-Gallu. Il y a plein de gens qui donnent des cours super chouettes. Les livres, je ne les ai pas lus, donc je ne saurais pas donner conseils. En revanche, moi, un truc qui m'a appris à faire du stand-up, c'est le documentaire comédienne de Jerry Seinfeld. Là, tu apprends les choses. Ça te permet de comprendre énormément de choses. Il y a des tas de vidéos internet qui parlent de stand-up. Si vous googlez stand-up comédie, je ne sais pas, cours, advice, tu vois. Après, c'est souvent en anglais, tu vois. Nous, on n'avait pas ça, mais en vrai, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de monter sur scène, de faire un bon petit bide et après, tu sais de quoi tu as besoin et de quoi tu n'as pas besoin. Franchement, ça va vite. Tu peux intellectualiser tout ce que tu veux. Il n'y a que quand tu es dessus, que tu comprends ce qui se passe, il faut habituer ton corps, il faut habituer ta tête. Ce n'est pas une situation normale. Donc déjà, avant de vouloir faire des trucs très barrants, très efficaces, il faut que toi, tu sois détendu. Et ça peut prendre du temps déjà, juste ça. Comedian, c'est un documentaire sur Jerry Zinfeld qui repart de zéro et qui refait un spectacle dont tu le vois galérer, tu le vois prendre des bides. Et c'est vrai que ça, ce documentaire-là, à l'époque, ça nous a sauvés à un moment parce qu'on était dés... Enfin, tu passes par des phases où tu en as marre. Tu te dis, mais bon, ça ne prend pas, ça ne marche pas, c'est marrant pour quatre personnes peut-être. Et en fait, voir ça, ça nous remettait le pire à l'étrier en se disant, vas-y, si il l'a fait, ça nous le tentez quoi. C'est inspirant, c'est vraiment inspirant. Très bien, on va rester là-dessus. Ok. Merci à vous. Merci à toi. Merci à vous deux. Ah ouais. C'est ainsi que se termine ce dernier épisode de la saison avant une petite pause estivale. Avec Yannick, nous espérons que vous avez passé un bon moment en compagnie de nos invités. On les remercie chaleureusement pour leur disponibilité et leur bonne humeur. Vous pouvez retrouver leurs innombrables sketchs et séries sur YouTube et leurs BD respectives en librairie. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous conseille le dernier spectacle de Yacine 2021 disponible en replay sur Comedy Plus et My Canal ainsi que son documentaire Voulez-vous rire avec moi ce soir disponible sur Netflix. Quant à Dedo, vous pouvez le retrouver sur scène à Avignon jusqu'au 30 juillet dans son nouveau spectacle Biafine puis en tournée dans toute la France à partir de la rentrée. Il sera aussi en concert avec les Princesses Leia le 20 août au Motocultor Festival et le 3 décembre à Paris à la Maroquinerie. Vous trouverez tous les liens en description pour en savoir plus. Pour ne rien manquer des actualités du podcast et pour avoir de quoi occuper vos vacances, vous pouvez vous abonner à notre newsletter 5 bonnes histoires. Chaque vendredi, nous vous partageons 5 récits marquants et étonnants sélectionnés avec amour par nos soins des livres, des BD, des films, des spectacles, des documentaires, de quoi vous émerveiller et vous divertir jusqu'à la rentrée. Vous trouverez aussi le lien pour s'abonner dans la description de l'épisode. Vous pouvez également nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et Twitter. Si vous voulez nous soutenir et nous aider à continuer notre podcast, le mieux c'est de parler de la machine à écrire à votre entourage, votre famille, vos collègues, vos amis. Le bouche à oreille est le meilleur moyen pour nous faire connaître. Vous pouvez également nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast et Spotify afin de nous aider à grimper dans les classements. C'est très utile pour nous. Avec Yannick, on tenait aussi à vous remercier une nouvelle fois pour votre fidélité et tous les messages que vous nous envoyez. ils nous font bien plaisir. On en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances, un bel été et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes et de nouvelles histoires. A bientôt !